... Et le suivant, tout d'abord le nombre d'électeurs proposant le collège électoral est de 349, le nombre de votants 348, le candidat proclamé élu Alain Bertrand, remplaçant Madame Dylan Pantel. Au niveau du nombre de voix, M. François Gaudry, 7 voix, M. Jean-François Pardigon, 1 voix, M. Alain Bertrand, 171 voix, M. Alain Aspruc, 149 voix, et M. Jacques Perger, 2 voix. ... ... ... Ce qui est beau pour nos citoyens, c'est qu'on est contre ce qui est mauvais, pour la vulnérabilité, et pour le moment, pour nos citoyens. Je remercie, avec le clair de vue, l'ensemble des candidats, la campagne s'élérée, c'est le pouvoir. Je remercie Berégouin de m'avoir soutenu et retiré sa candidature au deuxième tour. Je remercie tous ceux qui partent de l'étiquette et l'éclimage politique. On soutenu l'homme que je suis, avec des défauts, avec des qualités. Donc on peut apprécier la constance sur la durée, pour se battre pour la lausère, pour la ruralité, pour notre agriculture, nos commerçants, nos artisans, nos services publics. C'est un véritable challenge. C'est plus dur que pour les autres. Beaucoup plus difficile. Donc, voilà, on revient souvent démoralisé de Paris. Ce que les grands électeurs me permettent, c'est pendant six ans, de continuer à les servir et à mettre très fort pour eux. C'est tout. Ils auraient pu me mettre à la retraite. Et demain, je serai à la chance sous la pêche aux champignons. Pas à la pêche, parce qu'elle est fermée. C'est ma passion, la lausère, c'est ma passion de me battre, parce que nous n'obtenons pas notre but. Et je vais continuer, je pense, fortement, à mon père et à mon père. Si demain, le Sénat est instigé à vous, il y a plus du camp Marche, vous ne serez jamais dans ce groupe ? Non. Il est clair, très clair, que je ne siégerai pas dans le groupe de la République en Marche. Le président Macron, qui va venir bientôt à nos airs, a été informé. J'ai consigné hier une loi avec M. Patria, qui est le président du groupe La République en Marche. Je suis adhérent à La République en Marche et je siège à mon groupe de l'Assemblée des démocrates sociaux européens. Je suis socialiste, et je vous l'ai dit. Je souhaite que le président Macron réussisse. Je souhaite que notre pays réussisse. Je souhaite qu'il y ait moins de 4 millions de chômeurs, parce que ça nous permettra demain, ça nous permettra au président Macron d'inventer la nouvelle anniversité sociale, ce qui est pour un humaniste, pour un fréchiste, pour les jauréciens, des fondamentaux. Merci. Les électrices et les électeurs qui m'ont fait confiance à Célie, avec qui était ma campagne dans cette élection. On a fait une belle campagne. On a rencontré le maximum de nos collègues élus. On a eu un bon accueil. On a essayé de présenter notre projet, notre projet pour le département, pour ce territoire que j'ai. Le résultat est à quelques mois après, peut-être qu'on aurait pu gagner cette élection. Donc, certes déçu, mais au cours de cette campagne, j'ai acquis peut-être une expérience supplémentaire qui va me motiver encore plus. Et je crois que je m'engagerai encore plus pour mon départ. Qu'est-ce qu'il a manqué pour organiser les électeurs ? Peut-être quelques jours de campagne, où j'aurais peut-être pu rencontrer... J'ai peut-être vu l'ensemble des élus. C'est le message, oui, peut-être qui m'a manqué. Mais après, bon, laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été bonne. Peut-être le fait que je sois peut-être moins politique que d'autres, sans étiquette. Mais je crois que j'ai fait valoir les valeurs de mes collègues élus. Des collègues comme moi, maires depuis longtemps ou autres. Alors, j'ai bien vu que des fois on parlait de baron ou autre. Moi, je suis l'élu de tous et je continuerai à l'être. Finalement, l'unité à droite a plutôt bien fonctionné. Ça semblerait, on va voir. Il manque peut-être quelques voix. À voir, moi, je ne critique pas. Je pense qu'on a décidé, avec Jean-Paul et Patrice, de s'unir pour le deuxième tour, donc avec l'épée. Après, vous savez, les urnes, d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir des gens qui ont d'autres idées. Donc, j'espère.